Dans cette vidéo, nous allons voir comment attribuer, activer et gérer les paramètres des effets. Ils servent à apporter une modification au son, autant il n'est pas obligatoire de s'en servir qu'il est dommage d'en abuser, un peu comme les épices dans un plat. La reverb ou le délai servent à apporter plus de profondeur ou à l'éloigner le son dans l'espace. Les flangers et phaser sont souvent utilisés pour donner du mouvement à des synthés ou des guitares, mais on peut également s'en servir sur une batterie. Les filtres, comme nous l'avons vu précédemment, sont de bons effets pour faire des transitions. Le Mixtrac Pro 3 met trois effets à disposition que l'on peut activer de façon individuelle ou simultanément. Pour choisir quel effet attribuer à l'un des trois boutons, il faut maintenir la fonction Shift et appuyer sur le bouton d'effet désiré. Cinq effets sont alors sélectionnables dans Cerato Intro. Pour l'exemple, je vais affecter un écho à mon FX1, une reverb à mon FX2 et un flanger à mon FX3. Nous venons de voir comment attribuer et activer un effet. Maintenant, nous allons voir comment gérer son amplitude. La gestion de l'amplitude des trois effets se fait grâce à une barre tactile. Si j'active le flanger par exemple, une pression à partir de la gauche de la barre tactile n'applique pas d'effet. Il faut appuyer vers la droite progressivement pour faire apparaître l'effet jusqu'à son maximum. Comme je l'ai dit en introduction, il faut doser l'effet avec modération, sinon le volume risque de saturer et un effet trop prononcé va forcément dénaturer le son. Maintenant que nous savons gérer l'amplitude d'un effet, nous allons voir comment modifier ses paramètres. La molette Beats permet de gérer les paramètres des effets. Pour le flanger par exemple, c'est le paramètre du rate, c'est-à-dire la vitesse de répétition de l'effet qui sera modifiée. Régler au plus rapide, l'effet a tendance à se transformer en chorus. Régler au plus lent, la vitesse de répétition de l'effet prendra plusieurs mesures. Autre exemple pour l'écho, c'est aussi le paramètre du rate, c'est-à-dire la vitesse qui sera modifiée. Pour expliquer au plus simple, cela va changer la vitesse des réflexions du son dans le temps. Bien, finissons maintenant avec un petit envoi de reverb. Merci. 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 Merci.